C'est quoi pour toi l'émotion la plus complexe que t'as été amené à gérer, que t'as été amené à retenir, que t'as été amené à ne pas laisser dépasser justement la ligne blanche dont tu parlais, c'est quoi cette émotion que t'as toujours retenue ? Le décès de mon père, ça a été très très dur. J'ai pas accepté au fait, ça a été un lourd fardeau, j'ai pas réalisé sur le coup, mais c'est ce qui fait ma force d'aujourd'hui au fait. C'est une émotion très très dure, très très dure parce que derrière il y a la maman, très malade, il y a la soeur aussi. Montrer ma faiblesse auprès de ma mère et de ma soeur, ça aurait été un désastre, ça aurait été un désastre. Cette émotion là je l'ai cachée à beaucoup de monde, je suis parti, je suis parti me cacher au fait, j'avais besoin de solitude, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose, mais je trouvais pas. Impossible. Même mon subconscient, même j'ai beau sortir mon âme hors de mon corps pour me dire va chercher de la personne qui te manque, mais impossible. Il y avait toujours ces chaînes qui m'empêchaient d'aller voir. Cette émotion là jusqu'à présent elle est toujours là parce qu'elle est forte en un temps, parce qu'elle m'accroche à quelque chose, et aussi elle est faible. Parce que j'ai envie d'y aller. Mais pour l'instant je suis interdit de faire quoi que ce soit, parce que j'arrive au but en fait. C'est pour ça que ce but là c'est, c'est enfin, ça a été des années de souffrance, des années de frustration. Et aussi ça fait du bien, parce que j'ai accepté ce genre de choses. J'ai accepté cette souffrance qui m'a fait mal. Tout en cachant à ma famille que la tétresse, les pleurs, les engueulades et j'en passe. Et je voulais pas leur faire de la peine. Mais en fait quand je me suis détruit moi tout seul. Ça m'a détruit intérieurement. Dans ta solitude, t'as vu quoi ? Le néant. J'ai vu un cosmos vide. Je voyais pas l'arrivée. J'ai beau courir des kilomètres, des centaines de kilomètres. Impossible, j'ai beau tendre les mains, j'ai beau romper. J'ai beau saigner de partout, me blesser. Je voyais pas l'arrivée. Jusqu'où ? Il y a quelque chose qui m'est apparu. Une personne qui est venue me chercher. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a donné un sens à quelque chose. Un sens à quoi j'ai perdu au fait. Cette personne qui est venue te chercher, elle a réussi à t'atteindre parce qu'elle courait sur une... Ou même quelqu'un que toi, ou parce qu'elle se trouvait sur la route, là, dans laquelle tu courais sans savoir... Cette personne-là, elle s'est trouvée au moment où je courais sur le bord d'une route, sur le bord d'une falaise et d'une montagne. Elle m'a attrapé. Elle m'a donné un coup de frein. Elle m'a dit reste à côté de moi. Je vais t'apprendre des choses. Au début, je n'y croyais pas. On vit tellement dans un monde superficiel. On ne sait pas à qui croire. Qui fait qui ? Qui fait quoi ? Et je me suis dit, allez. Soit c'est le trou, soit c'est la lumière. Qu'est-ce que je fais ? Mon cœur est balançon. J'étais dans le juste milieu. Après, je me suis accroché à ses paroles. J'ai observé. J'ai écouté. Et maintenant, elle est devenue des anneaux inséparables. Comment t'as su que tu pouvais lui faire confiance ? Son regard. Un regard ne le trompe pas. Quand le cœur parle, il ne ment pas. Ça a été tellement fluide dans ses paroles, j'ai cru entendre mon père. Je me suis accroché à ça, en fait. Ça m'a fait du bien. Je me suis débéré parce qu'à partir de là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au décès de mon père. J'avais du mal à lâcher une larme. J'ai pleuré un an après, à la rencontre de cette personne. Un an, c'est quand même long. Je n'arrivais pas à m'imaginer que mon père était plus lent. Parce que c'est mon modèle. C'est mon père, c'est mon frère. C'est toute ma vie. Et j'ai perdu cette personne-là qui a... que c'était un vrai guide pour moi. Parce que sans lui, sans lui aujourd'hui, je ne serais pas... Je ne serais pas l'homme que je suis devenu. Tu vois là, je t'en parle et je suis... Je t'ai dit enfin parce que j'ai atteint le but que je voulais arriver. j'ai réussi à en voir. Et j'ai voulu qu'il soit. Et j'aurais voulu qu'il soit à côté de moi. Pour me serrer dans ses bras, pour me dire, mon fils, je suis fier de toi. Et tout ça, ça m'a manqué, ça. Énormément. À quelle forme aujourd'hui, la force, le soutien qu'il t'apporte alors qu'il n'est plus là ? C'est à quelle forme aujourd'hui ? C'est une forme, mais... C'est pire que les chevaliers du Zodiac. C'est quoi ce que je te dis ? Mais chaque matin, quand je me lève à 4h du matin, la première chose que je fais, c'est... Je lève le main au ciel. Et je demande à mon père de... de me soutenir et... et de me pousser vers l'avant. Tu sais, on dit que l'amour d'une mère est éternel, mais il ne faut pas oublier le sacrifice du père. Malgré l'abs de temps que je vais avec mon père. Ça a été quelque chose, mais... Je ne sais pas comment te l'expliquer. Ça a été volcanique. Juste ces paroles-là m'ont transpercé, les paroles de mon père. Elles m'ont fait du bien. Je n'étais pas un garçon comme tous les autres. Je n'étais pas un garçon qui allait faire des bêtises, des conneries à droite, à gauche. Je voulais rester avec mon père. J'aimais trop, mon père. Mon père, c'est... C'est Messi, c'est Cristiano Ronaldo, c'est... C'est... Il m'a appris tellement de choses que... Ça m'a permis de faire quand même 56 pays, quand même. C'est pas rien. C'est ça la plus belle des richesses que mon père m'a transmise. C'est voyager à travers le monde. Et aller faire des belles rencontres. Comme toi. T'as appris quoi en voyageant à travers toi ? Qu'est-ce que j'ai appris à travers moi-même ? En voyageant à travers toi. En voyageant à travers moi, qu'est-ce que j'ai appris ? Que j'étais la meilleure version de moi-même. Que je ne voulais ressembler à personne d'autre. À part moi. Peu importe les erreurs que je fais. Peu importe que je trébuche. Mais je sais que c'est moi, Mehdi. Je sais que je vais amener les choses à bien. Je sais que je vais réussir à... A donner cette joie, cette étincelle à des personnes à qui il leur manque. Et je trouve que c'est une belle histoire parce que j'ai réussi au fait. Comment ça se fait que tu as cette certitude mon jeune ? Parce que je le sais. Ça n'a pas été facile. Mais je sais que c'est maintenant. Je sais que c'est tout de suite. Je le sais parce que ça y est, c'est bon. Enfin. Ça a été de la souffrance. Ça a été de la déception. Ça a été à dormir par terre sur des cartons. Ça a été à... A ne pas manger pendant des mois. A ne plus avoir rien. A se retrouver en claquettes. Plus d'argent, rien. Et c'est venu d'un coup. Je me suis battu pour. Et je suis très heureux comme ça. Je ne cours pas après quelque chose qui ne me correspond pas. Je cours après la satisfaction de transmission. C'est-à-dire mon vécu, ma propre histoire, j'ai envie de la transmettre. Tout ce qu'on m'a appris, j'ai envie de le donner. Ce que donne la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. Alors je leur donne tout le bras. Tenez, prenez-le. Mettez juste un stylo. Écrivez. Écrivez ce que vous ressentez. Parce que votre cœur, il a une mélodie tellement magnifique. Je vous garantis que vous allez faire un concert. Là où vous le souhaitez. Tu avais écrit quoi sur ton papier ? Papa. Pâte, joulon. Non, papa. Ouais, non, mais je vais m'écrir quoi en ce moment-temps. Attends, je mets mes lunettes, t'as un porno. Pâte, joulon. Pâte, joulon. Pâte, joulon. Ça va. Bon. Aucun rapport avec le papa dans l'absolu. Non. T'as vu casser le délire. Pardon. Ça va, pas de souci. Mais dis. J'avais écrit papa. D'accord. Faut juste que j'aille lui dire au revoir et ça sera le plus beau cadeau de ma vie. Voilà, mon ami. Comment est-ce qu'on dit au revoir à son papa ? En lui demandant pardon. Tu vois, comme on dit, le cœur pardonne mais la tête n'oublie pas. J'ai demandé pardon à mon père, mais il faut que j'aille le voir sur place. J'ai besoin de lui dire encore plein de choses. Le dire qu'il ne s'inquiète pas. Regarde ton fils. C'est devenu quelqu'un de bien. Et j'espère que t'es fier de moi. J'ai envie de dire que je t'aime. Même si il est décédé. C'est ça qui a fait ma force. C'est pour ça que je te dis, enfin. Je suis arrivé. Je suis fier de moi, je suis content, je suis heureux. Merci à toi, Mickey.